Salutations les sorciers, aujourd'hui vidéo sur les grands secrets de tournage de la saga, alors accrochez-vous bien ça va dépoter, allez c'est parti ! On commence avec une serre d'aigle, Luna Lovegood, joué par Evanna Lynch qui est une très grande fan des livres Harry Potter. Elle exigeait que tous les détails des livres soient respectés et elle faisait en sorte que tout soit bien fait. Un jour, elle est arrivée sur le tournage avec des bijoux créés par elle-même, elle estimait que c'est ce type d'accessoires que Luna devait porter. Deuxième info sur un détail des plus culte du film, la cicatrice d'Harry Potter. Cette petite cicatrice fait partie intégrante du personnage d'Harry Potter, pourtant, Daniel Radcliffe ne l'aimait pas du tout, alors pourquoi ? Et bien parce qu'elle le démangeait, elle le grattait constamment à tel point qu'il se frottait souvent le front pendant les tournages. La cicatrice a donc dû être refaite plus de 5800 fois sur la durée des 8 films. C'est juste énorme pour un si petit détail. Après Harry Potter, et bien on parle de son ennemi juré, vous savez qui ? Enfin Voldemort, j'ai pas peur de le dire. Le costume du personnage a changé tout au long de la saga. Plus Voldemort devenait faible, plus ses vêtements s'éclaircissaient et perdait en couleur. C'est une méthode souvent utilisée au cinéma pour donner, ou non, de la puissance à un personnage. Direction Poudlard maintenant, et notamment les dortoirs. Vous voyez ces chambres ? Et bien elles n'ont pas évolué avec le temps jusque là aucun problème. Sauf quand on se rappelle que les acteurs, eux, et bien ils ont évolué et grandi, et ils ne rentraient plus dans les lits et devaient se mettre en boule pour que ça passe. C'est pour cette raison qu'on ne les voit que très peu dans les films, et qu'il s'agit souvent de gros plans. Nous poursuivons, vous le savez, l'univers d'Harry Potter est connu comme un monde extraordinaire créé dans les moindres détails par J.K. Rowling. Pourtant, la saga a failli connaître une petite erreur, et cela sur la tombe de la famille de Voldemort. Les techniciens se sont trompés sur les dates, et cela montrait que les parents de vous savez qui étaient morts deux ans avant la naissance de leur enfance, qui est totalement impossible. Heureusement, ils s'en sont aperçus à temps, et ont rectifié le tir en retouchant les images. Maintenant, je vais vous parler d'un personnage qu'on aime tous, Hagrid. Ce demi géant a nécessité la création de deux cabanes différentes. Une des deux était de taille normale pour qu'Hagrid soit à la taille de son habitat, et la seconde, plus grande, a été nécessaire pour les scènes avec des personnages de taille normale. Je vous explique. Par exemple, Harry Potter paraissait minuscule dans cette cabane géante. Pendant qu'Hagrid paraissait géant alors qu'il était en réalité dans la petite cabane. Vous voyez ? Allez, on continue avec un personnage qu'on aime beaucoup moins, Ombrage Dolores. Lorsqu'elle était à Poudlard, son bureau comportait des tuiles roses en dégradés, semblables à celles du ministère de la magie qui sont vertes. Cela permettait de montrer que le ministère s'infiltrait dans l'école de Poudlard. Allez, on se dirige maintenant vers un moment culte de la saga. Enfin, pour moi en tout cas, le coup de poing d'Hermione à Drago Malfoy. Ah 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 ! Avant cette scène, l'acteur Tom Felton qui joue Drago a dit à Emma Watson de le gifler pour tester. Oui, à la base, c'était juste une claque. Emma Watson ne s'est pas fait prier. Elle a directement claqué Drago. Puis cette gifle s'est ensuite étrangement transformée en coup de poing. Alors rassurez-vous, elle ne l'a pas réellement frappée. Et on termine avec une dernière petite info sur la grande salle. Vous la voyez, vous la voyez bien, elle est incroyable, elle est magnifique. Et bien, Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint ne l'ont vu pour la première fois que lorsqu'ils ont dû tourner la scène du chapeau. C'était une volonté de la production pour que les acteurs soient, comme leurs personnages, réellement émerveillés par le décor. Ça y est, la vidéo touche à sa fin. Déjà, c'était rapide, hein ? Et bien, rassurez-vous, de nombreuses vidéos arrivent prochainement sur la chaîne. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer, commenter et à vous abonner tout en activant la petite cloche pour être informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, on vous attend nombreux. Et en attendant de recevoir notre lettre d'admission à Boudlard, je vous dis à très vite, les amis.